hey bonjour à tous bienvenue dans cette 20e vidéo dédiée à prometheus alors aujourd'hui dans cette vidéo on va s'intéresser à quelque chose qu'on a déjà abordé au niveau de la chaîne donc je vous invite d'ores et déjà à vous rendre dans la playlist dédiée à net data net data c'est quoi c'est un outil de monitoring très pratique en gros il va être capable de faire ce que fait un exporteur et plus et cela de manière très performante donc il consomme très peu de ressources au niveau de la machine et il va surtout collecter énormément de métriques on l'a vu donc lors des vidéos précédentes si vous l'avez un petit peu pressenti c'est qu'on a quand même besoin d'utiliser pas mal d'exporteurs pour pouvoir monitorer des machines et au bout d'un moment c'est pas mal au niveau de chaque machine en fait vous vous rendez compte qu'on a plusieurs routes d'ouvert donc c'est pas forcément super génial net data lui va nous apporter une chose donc il n'est pas dépendant de prometheus du tout mais il va permettre en gros d'être un super exporteur pour prometheus il a une capacité à collecter énormément de métriques de base sur un système si vous l'installez vous allez collecter 1500 métriques il a une capacité d'auto découverte que ce soit pour les conteneurs de docker d'auto découverte de postgrés mysql d'auto découverte de nginx achat proxy ou autre donc c'est quelque chose de très performant très pratique il a aussi une interface graphique donc la rendez vous dans la playlist des dianet data vous vous en verrez un petit peu plus voilà je continue l'installation à côté pendant j'y suis son installation donc parlons-en elle se fait très facilement donc ici il suffit simplement de lancer le donc un script quand un curl on récupère un kickstart et on lance un bash à partir de celui ci et derrière ça permet d'accéder à une interface graphique sur le port 19 1999 donc nous on a déjà prometheus installé alors sa particularité aussi à net data on va passer donc ici je vous ai remis quelques éléments donc l'installation de prometheus et vous avez ici prometheus et net data ça se passe ici la documentation la configuration de de comment de net data par rapport à prometheus ou de prometheus par rapport à des data c'est qu'on va pouvoir donc consulter une route métrique qui s'appelle api v1 all metrics et derrière on peut lui passer un type de format vous voyez qu'ici donc ça c'est une variable tout simplement point d'interrogation format égal prometheus donc on lui spécifie qu'on utilise prometheus et vous voyez qu'on passe aussi un source égale as collected donc en fait il ya différents types de sources au niveau de net data je vous invite à aller voir dans la playlist on en parle un petit peu plus en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya les métriques telles qu'elles sont collectées au près de quoi par net data donc un petit peu leur source quoi en tout cas les original original et il ya les métriques telles que net data les affiche à l'écran donc une fois qu'elles ont été retravaillées donc nous on met qu'on veut des des métriques as collected on lui passe un honor label trou et on lui passe un static config où on va aller tout simplement indiquer l'endroit où il se situe alors net data à quoi ça ressemble là maintenant que c'est installé 192 168 59 points 3 et on a dit le port 19 1999 donc voilà à quoi ressemble net data donc là c'est un peu un avion de chasse quand on voit comme ça si on va aussitôt à droite en bas ici vous voyez que là on collecte 1974 métriques et il réalise lui même les graphiques donc c'est aussi très sympathique pour ça donc là quand on est en local vous voyez qu'on a déjà l'interface graphique qu'on peut accéder aussi à distance on a un système où on peut utiliser cette interface là et sélectionner les nodes ici en haut à gauche donc très pratique tout cela toutes ces datas sont classées par un élément à gauche ici on retrouve des groupes en fait donc ici au niveau du cpu on a les interrupts on a les irq on a ici donc le load le disque la ram network qu'est-ce qu'on peut je peux vous montrer d'intéressant à côté le power supplier ouais là le pourcentage de donc moi je suis chargé à 99% envoyé par exemple les services système d leur consommation voilà donc pas mal de choses au niveau network et puis par exemple si on utilise docker ben on va retrouver des un groupe docker par exemple si on utilisait nginx aussi etc etc on peut créer de nouveaux graphiques et c'est bon je vous invite à aller voir vraiment dans le détail les choses donc si on se rend sur la route en question cette route ci si on utilise cette route on va se rendre ici et donc là vous voyez on se retrouve avec des métriques au format open métriques mais je vous disais il y a 1974 métriques donc là vous avez de la matière il n'y a aucun problème et vous êtes sûr de retrouver au moins node exporter et plein d'autres alors la contrepartie partant compte c'est que vous pouvez avoir trop d'informations donc si vous rendez dans la playlist notre data vous verrez qu'on peut réduire les infos quoi les informations fournies ou sinon on peut le faire à partir de prometheus l'idée étant d'éviter de saturer son prometheus d'information inutile que vous servez quasiment jamais donc ça prend beaucoup de place quoi ça prend de la place c'est pas la peine de le faire donc vous retrouvez ici les éléments donc on a aussi des éléments des exemples d'alerte posé les supports prometheus donc ici on retrouve le type as collected qu'on a tout à l'heure mais on a aussi la possibilité d'avoir des average ou d'avoir des sommes des volumes et pas mal d'autres choses donc une fois qu'on a fait ça bah finalement c'est assez facile donc on va aller modifier la configuration de notre de notre prometheus maintenant qu'on a une route 1 toujours le même principe on a une route des métriques c'est la partie définie donc on va les modifier notre prometheus donc moi j'ai fait des tests voilà tout voilà donc j'ai un autre job name net data par exemple la route métrique qui est différente de la route standard le honor label à true et le target c'est ici qu'on va tout simplement mentionner ah je ne sais pas tout à fait voilà donc avec ça on est pas mal j'ai pas oublié de choses c'est bon donc on va se positionner comme ceci voilà on va faire un service prometheus restart voilà donc notre modification a été faite dans prometheus donc si je me rends sur mon prometheus hop voilà si je mets net data je dois l'avoir quelque part on va checker qu'il le voit bien target net data ah j'ai pas le oui effectivement j'ai un petit souci là hop j'ai pas mis la bonne ip c'est pas la .2 c'est la .3 voilà j'enregistre je redémarre alors on est pas obligé on peut faire un reload de prometheus avec un curl tout simplement .3 metric .2 as collective ah ça répond pas très bien pourquoi celui-ci répond bien pourquoi il répond pas bien il doit y avoir une cookie dans le format je suis bien sur la bonne ip euh oui non je suis pas sur la bonne ip je vais mettre voilà 59 ici on va y arriver voilà donc là on recharge voilà donc là j'ai un scrap de net data qui se passe bien si je fais un net data vous voyez que j'ai ici toutes mes métriques donc un exemple de métrique euh hop non euh voilà donc un exemple de métrique euh ici bah si on veut avoir les CPU euh qui sont différents de ici l'occupation CPU qui ne sont pas en idle on va utiliser ceci euh hop voilà euh avec la fermeture ici c'est mieux euh pourquoi j'ai rien je ne sais pas on va se mettre comme ceci voilà alors on va mettre notre data qu'est-ce qu'on a d'intéressante euh hop voilà ici voilà on se retrouve avec euh du CPU réparti en fait euh par euh différentes dimensions ici donc des containers des VM je ne sais pas est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose de plus intéressant euh on va on va vite accélérer parce que sinon donc là vous avez accès aux toutes les métriques de net data je n'en ai pas qu'ils viennent comme ça sur le coup euh vous pouvez ensuite du coup vous rentre dans votre graphana hop et on va aller vous avez un décidément hop voilà vous avez ici un dashboard de 7107 quoi oui il y en a il y en a même d'autres c'est pas c'est pas celui-ci spécifiquement 7107 qui permet vous voyez qui est spécifique à net data si je fais la source prometheus je l'importe il va peut-être falloir un petit peu de temps euh toutes les 5 secondes 5 secondes 5 secondes on est sur quelle machine à l'instant c'est celle-ci euh pourquoi je vois pas mes métriques ok bon ça devrait fonctionner décidément c'est pas le meilleur truc alors l'avantage vous voyez de ce dashboard c'est qu'il reprend déjà beaucoup beaucoup de métriques de net data et en gros c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on a vu tout de suite c'est-à-dire l'interface graphique de net data donc ça vous permet d'avoir pour toutes vos machines ici euh vos vos informations là je ne sais pas pourquoi euh hop euh on n'a pas l'information si je fais ça est-ce que j'ai pas un problème dans euh euh non effectivement il n'y a réellement pas d'informations net data system io donc j'ai peut-être un petit souci de configuration non c'est pas grave voilà l'idée en gros c'est de se dire on a quelque chose qui est quand même pas euh fun de rajouter toujours euh des comment euh non on n'a pas de métrique ok on a donc c'est pas toujours évident de rajouter des exporteurs donc l'idée c'est d'essayer de regrouper les choses ou sinon pourquoi pas faire votre exporteur à partir de Python de Go ou d'autres langages euh ça peut se faire aussi assez bien voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu désolé là ça ne fonctionne pas euh il faudrait que je check euh voilà donc n'hésitez pas à commenter à en parler autour de vous vous avez la playlist des dianet data où je vous montre l'exemple et ça fonctionne euh et je vous dis à très bientôt sur XavKey j'ai pas à la fin de la suite j'ai pas à la fin de la suite et je vous dis à très bientôt